On va aborder et entamer le troisième perec de cette Gemara. Hezka tabatim, c'est comme ça qu'on surnomme ce chapitre. Hezka tabatim, on va parler de la hazaka par rapport au bien immobilier. La hazaka de trois ans. Il faut rappeler que le terme hazaka a plusieurs connotations en fonction du contexte. Par exemple, vous savez qu'il y a une notion d'acquisition d'un bien immobilier avec la hazaka. Un bien immobilier peut être acquis soit avec de l'argent, Réhouven, l'acheteur, donne un shekel ou une prouta au vendeur, Shimon, et ça y est, il a acquis le bien immobilier. Après, évidemment, il faut qu'il lui paye la vraie valeur, et ça c'est juste une condition entre eux, une convention, mais l'acte symbolique d'acquisition est déjà réalisé avec une pièce de monnaie minimale, à savoir une prouta, ça s'appelle kesef, ou bien shtar, un acte de vente. Réhouven, le vendeur, donne à Shimon, l'acheteur, un papier sur lequel il est écrit, moi, Réhouven, j'ai vendu mon bien immobilier. À Shimon, il y a deux témoins qui signent acte de vente. Ou bien hazaka, c'est quoi hazaka ? Réhouven, le vendeur, dit à Shimon, je te vends le bien immobilier, et donc maintenant, vas-y, faire un acte de propriété. Comment ? Naal, gadar, parat, par exemple, il peut aller, par exemple, mettre une clôture autour du champ, ça s'appelle gadar, mettre un gedar. Ou bien naal, il va mettre une serrure, il met un man'oul, d'accord ? Ou bien parat, au contraire, il a défoncé la clôture. Toutes ces actions ne peuvent être réalisées que par le vrai propriétaire. Le propriétaire, il fait chez lui ce qu'il veut. Donc lorsque Réhouven veut transformer Shimon en nouveau propriétaire parce qu'il lui a vendu le bien immobilier ou il lui a donné, il lui dit, voilà, va faire hazaka. L'er, hazek, oukne, va faire hazaka. Eh bien, il fait un acte de propriété, par exemple, de défoncer la clôture. Et ça y est. Ou bien il met une serrure. Ou bien s'il s'agit d'un champ agricole, rafakbe pourta. Il prend une pelle, il commence à creuser dans le champ. Tout cela, ce sont des actes symboliques qui permettent une transaction immobilière. Et on emploie lequel mot ? Hazaka. Comment traduire ici en français le mot hazaka ? Mahzik. C'est-à-dire qu'il a une emprise. Il a fait un acte de saisie. Un acte d'acquisition, d'appropriation. Il s'est approprié. Et hazik, maintenant il est mahzik, il tient. Il tient le bien immobilier avec un acte symbolique qui a permis le transfert de propriété de réuven à Shimon. Donc ici, hazaka, c'est plus dans le sens de tenir le bien. Il est mahzik, ça y est, maintenant il est à lui. Il se l'est approprié. Il y a une autre notion de hazaka qui est plus générale, plus répandue. C'est la notion de présomption. On présume. Hazaka. C'est-à-dire on tient que. Mahzik. Je tiens, je suppose. Plus que je suppose, je présume. Je suis presque certain que c'est comme ça. On est mahzik. On tient que c'est comme ça. Mahzik. D'accord ? Donc ça s'appelle une présomption. On voit ça dans mille et un domaines. On présume que. Ici, chez nous, on parle d'autre chose. Chez nous, on parle d'une hazaka de réaïa. Tout à l'heure, j'ai parlé de hazaka de Kinyan pour acquérir un bien immobilier. Maintenant, on va parler de hazaka qui est une réaïa. C'est-à-dire la personne qui occupe les lieux prétend qu'elle a acheté ce bien immobilier. Réhouven et Shimon. Réhouven vient dire à Shimon, mais qu'est-ce que tu fais là chez moi ? C'est ma maison. C'est mon champ immobilier. Pardon, c'est mon champ. C'est mon bien immobilier. Tel qu'un puits. Tel qu'une tranchée. Tel qu'une citerne. Ron, qu'est-ce que tu fais chez moi ? Il lui dit, mais c'est toi qui me l'as vendu. C'était à toi. C'est indéniable. Tout le monde le sait. Mais toi, tu me l'as vendu. Ah bon ? Comment je te l'ai vendu ? Tu as une preuve ? Il n'a plus de preuve. Il a perdu le titre de propriété. L'acte d'achat. Il a perdu. C'est ce qu'il prétend. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Lui, il dit qu'il a acheté. L'autre, il dit qu'il n'a jamais vendu. C'est un voleur. Alors, on dit comme ça. Si ça fait plus de trois ans que cette personne qui occupe les lieux est là, de par son occupation des locaux, du local, du bien immobilier. Et du fait du silence pendant trois ans de l'ex-propriétaire qui a vu l'occupant occupé et qui l'utilisait comme un vrai propriétaire, et il s'est eu pendant trois ans, qui ne dit mot qu'on sent. C'est-à-dire que si aujourd'hui, après trois ans de silence, de non-protestation, aucune contestation de la part de l'ex-propriétaire, il n'a jamais dit devant deux témoins, sachez que c'est un voleur, c'est à moi ce bien immobilier. Il n'a jamais dit ça. Ce squatteur. Étant donné qu'il s'est eu, il n'a pas réagi. L'absence de réaction d'un propriétaire pendant trois ans, ça donne de l'eau au moulin du prétendu acheteur. Celui qui prétend qu'il a acheté mais qu'il a perdu son titre de propriété, il n'a plus son acte d'achat. Quand il dit, je l'ai perdu, mais j'ai acheté, je vous l'affirme. Et l'autre, il dit, ce n'est pas vrai, tu ne l'as pas acheté, tu es un voleur. On dit, qui a raison ? Hazaka. Qui a raison ? Celui qui a occupé les lieux pendant trois ans et que l'autre s'est eu pendant trois ans. Alors, quelle est la raison pour laquelle on a décidé cette histoire de trois ans ? Et qu'est-ce qui fait qu'après trois ans, avant trois ans, on exige de lui le titre de propriété, l'acheteur ? Preuve, on prouve avec une preuve d'achat que tu es acheteur. Après trois ans, on ne lui réclame plus cela quand il prétend qu'il a perdu. On lui dit, il n'y a pas de problème, tu l'as perdu mais tu restes propriétaire car tu es occupé pendant trois ans. Et l'autre s'est eu. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? On verra dans l'Agmara que de la nature humaine, il n'est pas possible qu'un homme voit pendant trois ans qu'on occupe les lieux qui lui appartiennent et qu'il se taisent. S'il s'est eu, en soi, c'est une preuve que l'autre a raison. Que l'autre a raison quand il prétend qu'il a acheté. Quel est le dîn si c'est une hazaka chez en'imah ta'ana ? C'est-à-dire, il occupe les lieux pendant trois ans. Après trois ans, arrive l'ex-propriétaire et lui dit, « Eh oh, qu'est-ce que tu fais là ? Voleur, squatteur, c'est à moi ! » Et l'autre lui dit, « Mais ça fait trois ans que je suis là, quatre ans, personne ne m'a rien dit. Ça fait dix ans que je suis là, personne ne m'a rien dit. Puisque tu t'es eu pendant dix ans, alors c'est à moi ? » C'est pas bon, c'est pas bon, c'est qu'un squatteur. Est-ce que ce squatteur devient propriétaire ? Non. Réponse, non. Car pour que la hazaka soit valide, il faut qu'elle soit basée sur un argument valable. Pour que la hazaka soit valide, il faut qu'elle soit accompagnée d'un argument valable. C'est quoi, l'argument valable ? « C'est toi qui me l'as vendu. » Si il lui dit, « C'est toi qui me l'as vendu. » Alors là, on dit que les trois ans de silence, de non-protestation de l'ex-propriétaire, c'est une preuve que l'acquéreur a réellement acheté. Dans la guémara, nous allons voir encore une touche supplémentaire. C'est que, en fait, la guémara va expliquer une certaine psychologie humaine. C'est que l'acquéreur, lui, quand il voit que l'ex-propriétaire se tait, ne dit rien. Il ne proteste pas sa présence ici. Il ne conteste pas sa présence ici. Étant donné qu'il n'y a aucune objection de sa part, dans sa tête à lui, l'acquéreur, il est rassuré. Il est apaisé. Et de par cette sérénité et cette tranquillité d'esprit, voyant qu'il n'a pas affaire à quelqu'un qui veut remettre en cause sa présence ici, alors petit à petit, il néglige la surveillance de son shtar, de son acte d'achat. Il se dit pourquoi ? Je fais très attention de le garder, de le garder. Chaque Pessah, il fut 10,4 mètres, il dit en même temps, ah, le voilà, il est là, ah, il est bien ici, hein. Il le met dans un plastique, il le met dans un classeur, il fait très attention qu'il ne bouge pas. Un an, deux ans, trois ans. Après trois ans, il voit que l'autre n'a jamais soulevé la moindre objection. Alors il se dit, bon, j'ai affaire à quelqu'un de néhémane, d'honnête, puisqu'il est honnête, donc pourquoi j'ai besoin, moi, de garder scrupuleusement mon acte d'achat ? Et petit à petit, il commence à le perdre de vue. Les petits enfants viennent jouer pendant les vacances, ils jouent avec le classeur, ça ne le dérange pas. Il dit, bon, de toutes les façons, jamais on ne remettra en cause ma présence ici, mon acquisition, puisque je vois que pendant trois ans, il ne s'est eu. Donc jamais il ne va revenir à la charge. Alors ce n'est pas grave, même si les souris se baladent par là et elles risquent de ronger l'acte d'achat, ce n'est pas grave. Je ne vais pas mettre ça maintenant dans un kelly spécial pour protéger, car je n'ai aucune raison d'avoir peur qu'un jour, ils viennent remettre en cause ma propriété. Alors, Moray Vérabotaï, étant donné que l'acheteur de ce bien immobilier, à un moment donné, il se sent rassuré, donc psychologiquement, il ne va plus veiller à la conservation de ce titre de propriété. Donc si ce document a disparu selon ses dires, on lui fait confiance. Quand il nous dit, je l'ai acheté, j'avais un ch'tard, je l'ai perdu, car pendant trois ans de mon occupation ici, de mon utilisation de ce lieu, il n'y a pas eu une seule protestation de sa part, ni directement, ni indirectement, il n'y a eu aucun écho de protestation. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de négliger la surveillance de mon titre de propriété, on lui fait confiance, et en effet, nous tous, on présume qu'il a raison. Donc il a une hazaka. Donc ici, le mot hazaka, il peut en fait incarner une double dimension. Premièrement, hazaka, c'est qu'il a occupé, il a utilisé, il a été mahzik, il a tenu le local dans le sens de l'utilisation de ce lieu, que ce soit un champ agricole, que ce soit une maison pour une habitation, peu importe, ou que ce soit un puits pour le puisage d'eau. On parle ici de bien immobilier, puisque ça a été utilisé par lui, trois ans d'utilisation, ça s'appelle trois ans de hazaka. Hazaka, il a été mahzik. Donc déjà, c'est une traduction du mot hazaka. Il a utilisé, il a tenu le bien immobilier. Mais ça engendre la hazaka selon la deuxième traduction. C'est quoi la hazaka, deuxième traduction ? Présomption. On présume qu'en effet, il a raison ce monsieur. Quand il prétend qu'il est acquéreur de ce bien immobilier, il faut lui donner raison, car nous en avons la preuve. Même s'il n'a pas de titre de propriété, il a perdu l'acte d'achat. Mais malgré tout, on le croit dans ce qu'il dit, car il a trois ans d'occupation. Alors, qu'est-ce que ça fait trois ans d'occupation ? Moi, je vous ai révélé, dévoilé la fin de l'agmara. Je vous ai dit cette histoire de la psychologie humaine, que l'acquéreur ne surveille plus le titre de propriété. Il ne le garde plus aussi précieusement qu'il le faisait pendant trois ans, car il s'appuie sur le silence du vendeur. En voyant que le vendeur sait garder le silence pendant trois ans, ça veut dire qu'il ne reviendra plus à la charge, il ne remettra plus en cause sa propriété. Voilà pourquoi il néglige désormais la surveillance de l'acte d'achat, le shtar. Et c'est la raison pour laquelle on lui donne raison quand, après trois ans de silence de l'ex-propriétaire, il prétend qu'il a perdu son acte d'achat. Maintenant, donc on a ici, dans le mot « hazaka », les deux connotations. Mais moi, je voudrais donner une définition très précise pour qu'à chaque fois qu'on comprenne la différence. Entre « hazaka » qui est « hazkat kinyan » et « hazaka » qui est « hazkat reaia ». Je répète en hébreu. « hazkat kinyan » « hazaka » chez le « kinyan » et « hazaka » chez « reaia ». Tout à l'heure, j'ai parlé d'une acquisition d'un bien immobilier avec un acte qui s'appelle, un acte symbolique, soit « kesef », soit « shtar », soit « hazaka ». « naal gadar ou paratz ». Soit il met une serrure, il met une clôture, et ainsi de suite. Ça, c'est un acte d'acquisition. C'est un acte symbolique. C'est pas de cela qu'on parle du tout. Ici, on parle de « hazkat reaia ». La « hazaka » qui nous sert de preuve qu'il est acquéreur. L'acquisition, elle a eu lieu soit avec « kesef », soit avec « shtar », avec « shtar ». Il avait un « shtar » de « reaia ». Il avait un titre de propriété, on avait deux témoins qui avaient signé comme quoi. Il avait bel et bien acquis, en bonne et due forme, ce bien immobilier. Seulement, maintenant, il a perdu. Il prétend qu'il a perdu. Si c'est pendant les trois ans de l'occupation, « hazaka », eh bien, il n'a aucune légitimité, « out ». Tu n'as aucune preuve que tu l'as acquis. Si on a les deux témoins, bien sûr. S'il y avait, par exemple, deux témoins, j'ai dit « preuve ». C'est quoi la preuve ? J'ai dit « il avait un titre de propriété avec deux témoins ». Très bien. Mais on peut avoir une autre preuve. Vous avez à 100% raison. Si on a une... Il a perdu le « shtar », mais on a quand même les deux témoins qui viennent et qui disent « nous sommes témoins de l'acquisition », c'est encore une preuve. Preuve, preuve. Mais maintenant, je suis en train de donner, de parler de la traduction du mot « hazaka », qui est la preuve de la preuve. C'est quoi la preuve qu'il a achetée ? Soit deux témoins, soit un papier. Maintenant, il a perdu ce papier. Il n'y a pas de témoins. Ils sont partis en Australie, selon ses dires. Maintenant, j'ai la preuve qu'il avait une preuve. C'est quoi la preuve qu'il avait une preuve ? C'est qu'il a occupé pendant trois ans et l'autre s'est tue. Donc, cette « hazaka » s'appelle « hazkat rehaïa ». Cette « hazaka », ça veut dire « elle sert de preuve ». Les trois ans d'occupation avec le silence de l'ex-propriétaire, du vendeur, entre guillemets, ce silence-là, pendant trois ans d'occupation, s'appelle « hazkat rehaïa ». Voilà donc l'introduction à ce perec. Et maintenant, la Mishnah va énumérer toute une liste de biens immobiliers. Ce sont des exemples. De biens immobiliers qui produisent en permanence des bénéfices. Comme par exemple, une maison. On en jouit en permanence. On dort jour et nuit. C'est-à-dire, pas on dort jour et nuit, on vit jour et nuit dans un appartement. N'est-ce pas ? On va manger, on va dormir. On va vivre dans la maison. Alors ça s'appelle une jouissance permanente d'un bien immobilier. C'est les deux premiers mots du perec. « hazkat habatim ». Occupation et utilisation des maisons. D'accord ? Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Arrive l'ex-propriétaire et il dit « qu'est-ce que tu fais là ? » Tu es un squatteur-voleur. Et l'autre, il dit « faux ». Toi, tu me l'as vendu. « hazkat habatim ». Ou bien « borot ». Un puits. Un puits d'eau, où il y a par exemple une source, ou tout simplement même de l'eau stagnante. Un puits. C'est un bien immobilier qui sert à puiser de l'eau, à l'époque où c'était indispensable, les puits. « hazshéhin », des tranchées. Quelle différence entre « bor, chéhin et merarot ? » Les trois sont des citernes. Mais il y a une citerne qu'on appelle un puits. C'est de forme circulaire. Ça a été creusé en forme de bassin circulaire. « shéhin », c'est une tranchée. Donc, c'est rectangulaire. N'est-ce pas ? Une tranchée, c'est rectangulaire. C'est long et étroit. « merarot », c'est de forme carrée et qui est partiellement recouvert. Ça s'appelle « merara ». Une cave ou une citerne, que moi, je préfère l'appeler. Donc, cette citerne-là, c'est un bassin de forme carrée qui est partiellement recouvert. Et l'eau est accessible en descendant à l'intérieur de la merara. « borot, chéhin et merarot ». Ou encore un bien immobilier, c'est le pigeonnier qui est fixé au sol. Ou bien, par exemple, un établissement de bain public, par exemple. Je t'ai vendu un commerce. Par contre, je t'ai vendu un bêta-merhatz. Ou bêta-badin, un pressoir d'olives. Les gens viennent en permanence avec leurs olives pour presser les olives, pour avoir de l'huile. C'est comme ça qu'à l'époque, on avait de l'huile d'olive. Les gens avaient des olives et ils allaient au pressoir. Ça s'appelle bêta-bad. N'est-ce pas ? C'est avec la grosse poutre qu'on mettait sur les olives et on pressait pour avoir de l'huile. Ou bêta-shlachin. Qu'est-ce que c'est que bêta-shlachin ? C'est un champ irrigué par de l'eau de source, par exemple. Non. Naturellement, c'est bêta-baal. Bêta-baal, c'est de l'eau de pêche. Un champ qui est arrosé uniquement par l'eau de pluie. Ça s'appelle bêta-baal. Mais bêta-shlachin, c'est par exemple, il y a un bassin d'eau à côté ou plutôt une source, un canal d'eau à proximité du champ qui permet d'arroser le champ toute l'année. Quelle différence entre bêta-baal et bêta-shlachin ? Après tout, c'est un bien immobilier. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que... Quelle différence ? On n'y comprend pas du tout. La différence, c'est quoi, bêta-shlachin ? Bêta-baal ? Bêta-baal, c'est un champ où il n'y a pas d'eau de source. Il est alimenté que par l'eau de pluie. Et l'autre, il est bêta-shlachin, avec de l'eau de source également, pas que l'eau de pluie. D'accord, ça c'est un champ qui a de la chance d'avoir aussi une source. Ce champ-là, il n'a pas la chance d'avoir une source. Mais les deux, ce sont des biens immobiliers. Le débat entre le vendeur et l'acheteur, le débat entre l'ex-propriétaire et l'occupant, c'est un débat qui peut avoir lieu dans le cas de bêta-shlachin ou bêta-baal. Qu'est-ce que ça change ? Écoutez, Rabota et la différence. La différence, elle est par rapport à ce que la Mishnah va nous donner tout de suite une définition. C'est quoi ? C'est la durée de jouissance. Lorsque nous avons un champ qui est alimenté que par l'eau de pluie, eh bien la culture, l'agriculture n'a lieu qu'une fois dans l'année. Puisqu'on a de la pluie en automne, en hiver, il y a ce qu'on appelle Réviarichona, Réviarachnia. C'est grâce à cette pluie qu'on va pouvoir semer et récolter. Mais combien de récoltes ? One, only. Tandis que bêta-shlachin, bêta-shlachin, puisque j'ai un moyen d'arroser artificiellement, ce champ-là est irrigué en permanence, donc il peut donner en permanence des légumes, il peut donner en permanence la production agricole, car j'ai toujours de l'eau pour activer le sol. Donc c'est la différence, et on va voir ça tout de suite, que c'est très important, cette histoire de durée de jouissance. Le bénéfice que j'obtiens de ce bien immobilier, est-ce qu'il est périodique dans l'année, ponctuel ou permanent ? Ça change tout, vous allez voir tout de suite. Comme par exemple, on a dit Rabotai, vous avez remarqué que l'habitat, c'est permanent. Comme j'ai dit au début, on vit à la maison tous les jours et toutes les nuits. tout ça, c'est permanent. Alors là, on ouvre une parenthèse. Rabadim, est-ce que c'est un bien immobilier ? Ce n'est pas un bien immobilier, évidemment que c'est mobile, mais ça ressemble à un bien immobilier, et il obtiendra le même statut qu'un bien immobilier. à savoir que si il appartenait à Réhouven, et pendant trois ans, c'est Shimon qui l'a utilisé, et Réhouven n'a rien dit. Et maintenant, Réhouven dit, « Tu es un voleur, tu m'as volé mon Evet Kenahani. Tu l'as soumis à l'esclavage pour toi, alors qu'il m'appartient. » Et l'autre lui dit, « Ce n'est pas vrai, c'est toi qui me l'as vendu. Mais j'ai perdu le titre de propriété. » Eh bien, puisque pendant trois ans, Réhouven, l'ex-propriétaire, n'a rien dit, on donne raison à qui ? À Shimon. Alors regardez maintenant, c'est là où on va dévoiler le principe. Vous entendez ? Toute chose qui produit des bénéfices en permanence, alors la Hazaka n'aura lieu qu'à l'issue de trois années pleines. Trois ans, jour pour jour. Pourquoi ? Parce qu'un homme est capable de se taire, plutôt n'est pas capable de se taire pendant trois ans. Alors écoutez, 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 oui, mais si vous n'avez pas tout entendu, comment vous pouvez tout comprendre ? Alors regardez ça. Un homme ne garde pas le titre de propriété, c'est-à-dire son acte d'achat, quand il voit le silence du vendeur pendant trois ans. Et cela même s'est basé sur une autre analyse psychologique que fait l'acheteur, il dit « Le vendeur ne peut pas se taire pendant trois ans en me voyant l'occuper, ce bien-là. Il voit que pendant trois ans, je me l'occupe, il ne peut pas se taire. Moins de trois ans, il peut se taire. Deux ans et demi, il peut se taire. Deux ans et neuf mois, il peut se taire. Deux ans et onze mois et vingt-huit jours, il peut se taire. Mais il ne peut pas se taire pendant trois ans. Si pendant trois ans, il s'est eu, c'est qu'il n'a aucune intention de remettre en cause ma présence ici, mon acquisition. Et là, il néglige la surveillance du titre de propriété. S'il prétend qu'il a perdu, on le croit. Mais, si il n'avait pas utilisé pendant les trois ans, par exemple, par exemple, il a utilisé trois ans moins un jour. Et que trois ans moins un jour, arrive le propriétaire, l'ex-propriétaire, il vient, il dit, qu'est-ce que tu fais là ? L'autre, il dit, tu m'as vendu. Je l'ai vendu ? Montre-moi le ch'tard comme quoi je l'ai vendu. Je l'ai perdu. Qui a raison ? Oui, l'ex-propriétaire, c'est le vendeur. Qui a raison ? Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas se taire. Il peut se taire pour moins de trois ans. Mais il ne peut pas se taire pendant trois ans. l'hom, l'hom, l'hom. Mais ça, c'est seulement par rapport à quelque chose dont la jouissance est permanente. Chaque jour, il peut en profiter. Et il s'est eu en voyant l'autre profiter, l'utiliser tous les jours pendant trois ans. Il ne peut pas se taire pendant trois ans. Mais s'il s'agissait, maintenant, nous allons voir tout de suite d'un cas où le profit, le bénéfice n'est pas permanent. Le bénéfice, il est ponctuel dans l'année. Regardez. Regardez comment c'est fort. Voilà, bravo. Alors, rappelez-moi juste la traduction. Quelle est la traduction de très bien, très bien. On a dit que c'est un chant. qui jouit non seulement de l'eau de pluie, mais même l'eau de source qui est à proximité, ce qui permet d'avoir une production agricole tout le temps, puisqu'on peut toujours arroser ce chant. Alors que Sedeb et Abbaal, c'est uniquement l'eau de pluie qui irrigue ce chant. Étant donné que ce chant n'est pas alimenté en eau en permanence, il n'est pas toujours irrigué. C'est juste une fois par an qu'on a de la pluie. Eh bien, il n'y a pas un profit permanent, il n'y a pas une jouissance de ce chant tout le temps. C'est juste périodique, pendant la période agricole. En période de pluie, on sème, et après on récolte. Mais c'est une seule fois. Écoutez quelque chose. Dans ce cas, combien de temps va durer la hazaka ? Pour qu'on ait une hazaka, quelle sera la durée ? On a dit que pour tout ce qu'on avait vu précédemment, dont la jouissance est permanente, il faut toujours trois ans, mais je vais entendre le mot-clé. saloshanim miyom leyom Répétons, saloshanim miyom leyom Traduction, jour pour jour, trois ans plein, pas un jour de moins. Alors que maintenant, on va parler de sadeb et tabahal, c'est trois ans, mais pas trois ans plein. Regardez. sadeb et tabahal hazkata shaloshanim ve'ennan miyom leyom C'est pas jour pour jour. Alors c'est combien de temps ? Si ce n'est pas jour pour jour ? Mahloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Pour Rabbi Ishmael, il nous dit que c'est trois mois dans la première année, les trois derniers mois de la première année, les... toute l'année intermédiaire, douze mois, plus les trois mois de la troisième année, les trois premiers mois de la troisième année. Ce qui fait en tout dix-huit mois. Alors, la question que Tosfot se pose, c'est justement pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser que c'est dix-huit mois ? Mais c'est évident que ça fait dix-huit mois. Trois plus douze plus trois. Donc c'est sûr que ça fait dix-huit mois. Alors, ce que vous dites, c'est très joli. Rappelez-moi votre prénom. Rabbi Shalom, c'est très joli. On peut très bien dire que la Kavana de la Mishnah, pour répondre à la question de Tosfot, c'est que les les dix-huit mois, justement, ne sont pas limités aux années calendaires. On n'a pas besoin que ce soit trois mois de Tammuz à Elul et douze mois depuis Tichri jusqu'à Elul de la deuxième année et ensuite les trois premiers mois de Tichri qui se lève de la troisième année. On vient nous dire justement dix-huit mois. Dix-huit mois, peu importe comment. Dix-huit mois. Alors, c'est pour ça qu'il nous a dit dix-huit mois. Pourquoi il avait besoin de nous dire dix-huit mois ? Car s'il avait dit juste les trois derniers mois de la première année, les douze mois de l'année intermédiaire et les trois premiers mois de la troisième année, s'il n'avait dit que cela, sans nous dire que cela fait dix-huit mois, alors on aurait pu penser qu'en effet, quand est-ce que cela fait dix-huit mois si par exemple il a acheté au mois de Tammuz, au mois de Sivan par exemple, il a acheté au mois de Sivan, alors Tammuz, Av et Elul, cela fait trois mois la fin de l'année et ensuite douze mois et après encore trois mois, cela fait dix-huit. Dans ce cas-là, cela va être dix-huit. Mais quel serait le dîne si par exemple il a acheté en Iyar ou en Nissan, n'est-ce pas ? Alors on aurait dit il faut qu'il continue jusqu'à la fin de l'année. C'est pour ça qu'on se dit non, ce sera toujours dix-huit mois. Dix-huit mois invariables. Cela veut dire que les... Alors maintenant, comment est-ce que ça... pourquoi ça s'appelle trois ans ? Donc trois ans, ce n'est pas relatif au calendrier. Trois ans, c'est relatif à l'acquisition. Que l'acquisition, peu importe quand est-ce qu'elle a lieu, à partir du moment où on a dix-huit mois consécutifs, c'est considéré trois ans. Car dans dix-huit mois, on a trois, douze et trois. Pourquoi c'est évident ? Qu'est-ce qui est évident ? Comment j'aurais pu penser ? J'aurais pu penser que c'est relatif au calendrier. Pourquoi ? Parce que les pluies, elles tombent en fonction du calendrier. Même si on a dit qu'on parle des bétabales, on est en train de parler ici de pas bétachlachine. Donc on parle de bétabales. Quelle est la différence ? Étant donné qu'il y a un grand débat entre les richonimes dans le Daflamedvav, à savoir quelle est la cabana de Rachid. Est-ce que quand on dit trois ans qui font dix-huit mois, les trois derniers mois de la première année, les douze mois de l'année intermédiaire et les trois premiers mois de la troisième année, est-ce que c'est par rapport à une année calendaire, au calendrier, c'est-à-dire l'année hébraïque, ça va de Tichri à Tichri. Donc quand on dit les trois derniers mois de la première année, ce serait Tammuz Av Elul, trois premiers mois de la troisième année, ce serait Tichri et Hejvan qui se lèvent, avec les douze mois intermédiaires de la deuxième année. Ça fait dix-huit. mais d'autres disent que non, on n'est pas limité au mois du calendrier. Et c'est en fonction de la date d'achat, peu importe en quel mois il a acheté. Alors, dans ce cas-là, ça répondrait à la question de Tosfot. Tosfot qui a laissé une question sans réponse. Tosfot a dit je ne comprends pas pourquoi la Mishnah avait besoin de nous donner la somme. Elle nous dit trois plus douze plus trois qui font dix-huit. Pourquoi on a besoin de préciser que ça fait dix-huit ? C'est évident. Alors, peut-être que justement, c'est pour exclure la compréhension du calendrier. Pour nous dire que ce n'est pas dix-huit mois par rapport au calendrier car à ce moment-là, ce serait variable. Ce ne serait pas toujours dix-huit mois. Si c'est lié au calendrier, donc il faut se calquer sur la réalité de la pluie, à savoir c'est-à-dire il faut se calquer sur le calendrier. Donc, douze mois intermédiaires c'est de ticherie à ticherie, les trois mois d'avant et trois mois d'après. Et alors, quel serait le dîn s'il avait acheté plus tôt ? Alors, on rajouterait plus de mois, ce sera plus dix-huit mois. Alors, en effet, c'est pour ça que la Mishnah tu dis toujours dix-huit mois. On se réfère non pas à la date du calendrier hébraïque, mais on se réfère à la date d'achat réelle. Ok. Maintenant, on va terminer avec la deuxième Shittah, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit que ce n'est pas trois mois et douze et trois, c'est un mois et douze et un. Ça fait quatorze. Rabbi Akiva va nous expliquer pourquoi Rabbi Akiva se suffit d'un seul mois dans la première année, un seul mois dans la dernière année et douze mois intermédiaires qui fait quatorze. quel est l'objet d'un Mahloquat ? Mais on va terminer juste avec ça. Alors là encore, plus fort comme Hidouche, c'est que les trois ans dont on a parlé d'après Rabbi Ishmael, c'est parfois même pas trois ans, ça peut être trois productions dans la même année. Par exemple, s'il s'agit d'un Sadeh Ilan, d'un verger. Un verger. Et donc, il a occupé le verger pendant un an. Il y avait des vignes, il y avait des oliviers et il y avait des figuiers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait trois productions en un an et il a fait la vendange de la vigne. Ensuite, il a cueilli toutes les olives. Après, plus tard, il a cueilli toutes les figues. Trois récoltes de ce verger, c'est considéré comme trois ans, nous dit Rabbi Ishmael. Sadeh Ilan, qui naît cette voie de la cinquette de l'étape, qui naît cette caïtso, c'est comme trois ans. Si l'autre, il s'est tue en voyant le squatteur, l'occupant, trois productions agricoles, il n'a rien dit et l'autre, il prétend qu'il a acheté le champ, le verger, on le croit. Pourquoi ? Car ce n'est pas possible qu'il se taise en voyant. Il a vendanger, il s'est tu. Il a cueilli les olives, il s'est tu. Il a cueilli les figues, il n'a rien dit. Monsieur, c'est sûr que tu lui as vendu. Ce n'est pas possible qu'un propriétaire se taise en voyant que tout est exploité par... Si c'est un vrai squatteur comme tu prétends que c'est un voleur, comment tu n'as pas protesté tout le temps. Fin de la Mishnah et là, ça va aller très vite. J'ai entendu d'un hacham qui est parti à Ucha. Ucha, c'est l'une des villes dans lesquelles le Sanhedrin s'est installé. Vous savez que le Sanhedrin s'est installé dans dix endroits différents. Au début, c'était dans le Bétamigdash à Nishkatekezé. Après, c'était à Yavné. Après, c'était à Ucha. Alors, moi, j'ai entendu de Olche Ucha. On verra dans la Gemara plus tard que c'est Rabbi Shmael. J'ai entendu qu'il disait D'où est sorti le chiffre 3 de 3 ans pour la Chazaka? D'où sort ce chiffre? On l'apprend du taureau en corner. La Gemara dit d'où on apprend ça? Cette notion du chiffre 3 c'est du taureau en corner. Un taureau il a encore né une première fois. Il payera combien le propriétaire? Hatsinezek. Pourquoi? Il s'appelle Chortam. Un bœuf docile. Deuxième fois, il paye combien? Un Hatsinezek. Troisième fois, Hatsinezek. Ce n'est qu'après trois fois que pour le quatrième encornement, il payera Nesekshel. Alors, là aussi, nous voyons que le changement de statut, de la même façon que le changement de statut d'un taureau se fait par trois encornements, ainsi, le changement de propriété se fera par trois ans d'occupation. dans les termes. Dans les termes, Rabbi Yohanan dit j'ai entendu des Hachamim qui sont partis à Houcha, qui disaient d'où sait-on que la Hachaka, elle est établie en trois ans d'occupation. Du taureau en corner. De la même façon qu'un bœuf, après trois encornements, il a changé de statut, il avait une Hachaka de Tam et ensuite, il a une Hachaka de Mourad et il payera Nesekshalem, le plein pot, il payera désormais après trois ans d'utilisation du bien immobilier, alors le bien immobilier est sorti de la propriété du vendeur et est rentré dans la propriété de l'acheteur grâce aux trois ans d'occupation. La Gemara pose la question, elle dit, si c'est vrai, à partir de quand il paye Nesekshalem, le propriétaire du taureau en corner, qu'après, c'est-à-dire que pour la quatrième fois où il encorne, pour le quatrième encornement, n'achon, pas après trois encornements, qu'après, le quatrième encornement, alors là aussi, tu devrais dire que ce n'est qu'après quatre ans, pourquoi tu dis trois ans ? La Gemara dit, comment tu compares l'incomparable ? C'est quoi cette question ? Il lui dit, mais c'est évident qu'il faut un quatrième encornement pour payer Nesekshalem, car c'est vrai qu'il a obtenu le statut de Shormuad par trois fois. Ok, il a le statut de Shormuad, mais s'il n'a pas encorné une quatrième fois, sur quoi tu veux le faire payer ? Tu veux le faire payer pourquoi ? Donc c'est normal qu'il faille encorné une quatrième fois pour le condamner à payer Nesekshalem plein pot. Mais le changement de statut, il a eu en trois fois. Là aussi, le changement de propriété en trois ans. Parce qu'après, c'est bon, il y a eu changement de statut, il y a eu changement de statut, trois, trois, trois ans, trois fois, trois encornements, trois années d'occupation. Alors la Gemara dit, ok, tu m'as convaincu, mais j'ai une autre question. Et la Merata, si c'est vrai qu'on apprend le chiffre 3 des trois encornements du bœuf, alors, si on s'appuie sur cette référence, à savoir que trois ans d'occupation, c'est comme trois encornements, et comme pour trois encornements, il y a un changement de statut du chortam au chort muad, ainsi, trois années d'occupation, c'est un changement de propriété du vendeur à l'acheteur, alors, dans ce cas-là, pourquoi on a dit que s'il n'y a pas de ta'ana, la hazaka, elle ne vaut rien ? C'est-à-dire, quelqu'un qui a occupé les lieux pendant trois ans. Après trois ans, arrive le propriétaire, il dit, hé, squatteur, qu'est-ce que tu fais chez moi ? L'autre, il lui répond, et je suis ici parce que personne ne m'a rien dit. Est-ce qu'il devient propriétaire, ce squatteur ? Pas du tout. On a déjà dit que quand est-ce que la hazaka, elle est valable, que si elle est accompagnée d'une ta'ana, d'un argument valable. C'est là que la hazaka est valide. Mais s'il n'y a pas d'argument valable, s'il n'a pas dit, tu me l'as vendu, il a dit, ben je suis là parce que personne ne m'a rien dit. Ben j'ai vu que je pouvais squatter, c'était sympa, c'est pour ça que je suis là. Alors on lui dit, dehors, ça ne va pas non, out. Pourquoi out ? Parce que c'est une hazaka qui n'a pas sur quoi s'appuyer. Trois ans de vol, ce n'est pas trois ans d'occupation légale, c'est trois ans d'occupation volée. Parce que monsieur, il est là squatter, alors je lui dis, pourquoi tu es là ? Il dit, parce que personne ne m'a rien dit. Pourquoi tu as brûlé le feu rouge ? Parce que je n'avais pas vu le policier. Mais monsieur, tu es en infraction là. Sors d'ici. Mais si tu me dis que la référence de trois ans de hazaka, c'est les trois encornements du shor, eh bien de la même façon qu'après trois encornements, le shor, automatiquement, il change de statut. Il était tam, il est devenu moad. Là aussi, tu devrais dire, trois ans d'occupation, il devrait changer de statut. Il était squatter, maintenant, il est occupant légal. Puisque les trois années d'occupation devraient changer de statut, alors on devrait dire que oui, ça marche. Oui, mais on a déjà expliqué que c'est parce que s'il n'a pas encorné, alors on ne va pas le condamner sur zéro. Il faut d'abord qu'il encorne. Mais le changement de statut, c'est-à-dire le nom de moad, depuis quand il a eu, pas pris quatre fois, pris trois fois. Donc trois fois, change de statut. Là aussi, trois ans d'occupation, change de statut. Tosfot s'étonne de cette question. C'est quoi cette question-là ? Mais le bonhomme, le bonhomme, il te dit, lui-même, il avoue qu'il est là sans aucune raison valable. Alors comment on peut dire, hé, après trois ans, il devrait avoir un droit. C'est quoi ce droit ? D'où il a obtenu le droit ? Mapitum. Parce que l'autre, il s'est tué pendant trois ans ? Et alors ? Alors Tosfot dit que trois ans de silence de la part du propriétaire, peut-être que c'est une mechilla. Mechilla. On devrait dire que s'il s'est tué pendant trois ans, c'est qu'il était mochel. C'est que certainement, le propriétaire, le vrai propriétaire, il a dit, j'ai pitié de lui. Le pauvre, il squatte mon appartement parce qu'il n'a pas où habiter. Rahmanout. Allez, reni mochel. Je lui offre, je lui concède, peut-être, c'est ça la question d'Agmara. Si tu déduis, si tu compares les trois ans d'occupation aux trois encornements du Shoram-Wuad, eh bien, comme là-bas, c'est automatique, il y a un changement de statut par trois encornements, c'est automatique. Dès qu'il a encorné trois fois, il n'est plus Shor-Tam, il est Shor-Muad. Là aussi, tu devrais dire, dès qu'il a occupé trois ans, il n'est plus squatteur, il est propriétaire. Pourquoi on a dit que non ? Pourquoi on a dit que Hazaka, Santa Ana, c'est nul ? Alors, comme je vous ai dit, Tosfot explique, on devrait considérer que c'est comme une méhila. Réponse, l'agmara dit, ma pitom, ta mamai, damri, nan din, ma kede ka amar, hachita, kede ka amar hachita, ihulotai, nanan li tonle. Ma pitom. L'histoire de la Hazaka, c'est comme je vous avais dit depuis le début en préambule, que ici, on parle de Hezkat, Rehaya. Les trois ans d'occupation, c'est une preuve que ce qu'il dit, il a raison. C'est seulement s'il dit, je l'ai acheté. Et l'autre, il dit, c'est pas vrai, je ne te l'ai pas vendu. Et la preuve que je ne l'ai pas vendu, c'est que tu n'as aucun titre de propriété, tu n'as pas un acte de vente. Montre-moi, l'acte d'achat, montre-moi. Il a dit, je l'ai perdu. Alors, alors, là, quand il dit, j'ai acheté, mais j'ai perdu, alors on dit, certainement, il dit vrai. C'est quoi qui prouve qu'il dit vrai ? C'est le silence de trois ans de l'autre. Mais si lui-même, il ne dit rien, moi, je vais dire à sa place, qu'est-ce que je vais dire à sa place ? Lui-même, il dit, je suis là parce qu'on ne m'a rien dit, alors j'ai squatté. Alors moi, maintenant, je vais dire, à sa place, je vais dire, peut-être que l'autre, il était mohel, peut-être qu'il lui a vendu. Mais lui-même, il ne le dit pas, moi, je vais le dire à sa place. Alors, l'agmara, dit, l'agmara pose une autre question, et elle dit, en effet, l'agmara pose une question, elle dit, vous savez comment un chôr, il devient mohade ? Eh bien, il faut aller trois fois au beddin, à chaque fois qu'il a encorné, il faut qu'il y ait deux témoins, que le propriétaire, plutôt que le nesèque, celui qui a été nizak, il vienne avec deux témoins, il dit, on va aller vers un bataille, ce chôr-là, il a encorné ma bête, par exemple, il a encorné ma voiture, et on le fait payer, demi-nésèque. D'accord ? Mais, il faut que ce soit devant le propriétaire du chôr. Il faut qu'il soit présent. Alors là aussi, il faudrait que, le protestataire, le contestataire, il faudrait qu'il amène, qu'il vienne avec deux témoins, et devant le squatteur, il dise, voleur, tu squattes. Or, c'est pas ça, la halakhale est comme ça. La protestation peut se faire, même à l'insu, du squatteur. C'est-à-dire que, si, par exemple, l'ex-propriétaire, il amène deux témoins, comme quoi, devant ces deux témoins, il a dit, mon rail vers un bataille, ce squatteur est un squatteur, c'est un voleur, je ne lui ai jamais vendu. Ça suffit qu'il dise ça, pour que, on remette le compteur à zéro. Ça veut dire, tout ce qu'il a occupé, c'était une occupation qui ne vaut rien. Parce qu'il faut encore trois ans de silence du propriétaire. Si, par exemple, il a contesté, alors on remet le compteur à zéro. Si encore trois ans passent, et, après trois ans, pendant trois ans, il s'est tue, et le squatteur, après, il va dire, je te l'ai acheté, après la première contestation. Pendant trois ans, après, tu t'es tue. Eh bien, il peut encore jouer là-dessus. marron. Mais, si, par exemple, tous les ans, il prend deux témoins, il dit, on rive à Botaï, sachez que, c'est un voleur. La contestation, elle est valable. Comment ça se fait qu'elle est valide ? Pourtant, au niveau des encornements, il faut que le témoignage se fasse devant le propriétaire du taureau. Pourquoi ici, est-ce que ça marche même à son insu ? L'agmara répond, là-bas, c'est spécial, il y a un pasouk, là-bas, il s'écrit clairement que la Torah exige que, pour rendre un taureau qui était tam, le rendre muad, il faut que les trois témoignages soient faits devant le propriétaire du taureau. Si, ça s'est fait à son insu, eh bien, il ne deviendra pas shormuad. Car il est écrit, devant les béalim. Tandis qu'ici, à quoi elle sert la contestation ? Vous savez à quoi elle sert ? C'est qu'on dit à l'occupant. On dit à l'occupant. Si ton occupation, elle est légitime, comment elle est légitime ? Parce que tu prétends que tu as acheté. Oui, il est le titre de propriété. Tu prétends que tu l'as vendu. Mais comment tu n'as pas été vigilant pour le garder précieusement quand tu as entendu qu'il remet en cause ta propriété ? Il prétend que tu es un voleur. Alors pourquoi tu n'as pas fait attention ? Tu aurais dû garder précieusement le titre de propriété puisque tu vois que tu as affaire à quelqu'un qui prétend que tu es un voleur. Alors comment tu peux prétendre que tu l'as perdu ? C'est que vraiment, tu ne l'as jamais acheté. Avec sa protestation, il a réussi à remettre en cause ta légitimité. Alors regardez Rabotaï. La Mgmara dit, on n'a pas besoin de protester devant l'occupant. On peut protester devant deux témoins même à l'insu de l'occupant. Vous savez pourquoi ? Car tout ce qu'on dit se fait entendre. Tout ce qu'on dit a des échos. Un homme, il parle ici, demain c'est déjà dans les news. Peut-être après demain. Vous savez pourquoi ? Parce que toi, tu as un ami qui a un ami qui lui-même a un ami et c'est comme ça que de bouche à oreille les choses se font entendre. C'est ce qu'on appelle créer des rumeurs. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas dire que je n'ai pas entendu sa protestation il n'a pas protesté devant moi. Oui mais il a protesté devant deux personnes qui ont raconté à d'autres personnes qui ont raconté à d'autres personnes. Donc c'est sûr que c'est parvenu à tes oreilles. Pourquoi tu n'as pas été vigilant pour garder ton titre de propriété ? C'est qu'il a raison qu'il ne te l'a jamais vendu et toi tu es un gros menteur que tu prétends que tu l'as acheté. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de contester devant lui. La Mgmara pose une autre question. Si tu dis qu'on apprend du Shora Mourad la notion de changement de statut ça a changé de propriété grâce aux trois ans d'occupation comme les trois encornements changent le statut du bœuf alors si c'est ainsi j'ai une question. Pourquoi on a besoin de consommer pendant trois fois ? Consommer pendant trois ans ? Utiliser pendant trois ans ? Pourquoi on a besoin de cette histoire de trois ans ? Rabbi Meir dans ma secré de Baba Kama nous dit qu'un taureau peut devenir en corneur pas seulement en trois jours d'encornement trois encornements en trois jours mais même trois encornements le même jour. C'est une mahlokette. Rabbi Ouda dit il faut que ce soit trois encornements mais en trois jours distincts. Ça fait trois encornements mais en trois jours. Rabbi Meir dit si déjà trois encornements en trois jours ça rend le shortam shortmoad à plus forte raison que s'il est encorné trois fois le même jour c'est sûr que le shortam est devenu shortmoad. ça veut dire quoi ? Qu'il encorne trois fois ça veut dire qu'il a une nature désormais sauvage. Alors si déjà même en éloignant en écartant ses encornements en trois fois tu dis qu'il a une nature sauvage à plus forte raison c'est le même jour il a récidivé c'est sûr qu'il est sauvage. Ça c'est Rabbi Meir qui fait Kalbaroméa. Alors l'Agmar a dit selon Rabbi Meir on devrait dire que quelqu'un qui a utilisé le chant trois fois le même jour dans l'année non trois fois le même jour plutôt par exemple trois jours dans la même année par exemple c'est-à-dire nous avons des nous avons des figues les figues elles ne mûrissent pas en même temps on va les cueillir par exemple le matin on peut cueillir l'après-midi on peut cueillir le soir parce que le matin il y en avait qui étaient mûrs d'autres immatures l'après-midi d'autres qui ont mûri le soir d'autres qui ont mûri donc comme dit l'Agmara puisque tu me dis que la récolte en trois ans la récolte en trois ans ça s'appelle Hazaka trois ans de récolte mais pourquoi tu as besoin de trois ans de récolte si déjà la récolte en trois années séparée c'est considéré comme étant Hazaka à plus forte raison trois récoltes la même année à plus forte raison trois récoltes le même jour comment on pourrait avoir trois récoltes le même jour et bien les figues les figues elles peuvent mûrir progressivement en trois temps le même jour vous allez me dire ouais mais c'est quoi cette histoire là pourquoi est-ce qu'on parle des figues tu aurais pu me dire de me parler même des prunes et des pêches n'importe quel âme il a récolté le matin il a récolté l'après-midi il a récolté le soir écoutez Rabota et comment c'est fort vous savez pourquoi le silence du propriétaire est valable au profit et en faveur de l'occupant après trois ans de silence c'est qu'on dit qu'un homme ne peut pas se taire quand il voit quand il voit quelqu'un d'autre se comporter comme un propriétaire pendant trois ans et il se tait mais imaginons par exemple que l'occupant n'occupe pas comme un propriétaire il occupe mais en mettant des gants pas vraiment une exploitation no limit il est gêné on voit qu'il est gêné il l'utilise mais pas à 100% tu vois ça il a peur de faire ça il va pas faire un barbecue il va pas faire ça il occupe juste une pièce tu vois que il n'est pas chez lui alors il hésite et il est mal à l'aise alors le propriétaire même après trois ans de silence on va pas dire qu'il ne dit mot consent et que c'est une hasaka au profit de ce monsieur qui l'a occupé qui prétend je l'ai acheté pourquoi ? parce qu'on lui dit tu veux savoir pourquoi l'autre il s'est tu il s'est tu son silence est dû au fait qu'il a vu que toi-même tu étais gêné comme il a vu que tu étais hésitant que tu étais gêné alors il s'est dit tiens il se permet pas tout et n'importe quoi ça veut dire que lui-même il est conscient qu'il n'est pas propriétaire la preuve c'est qu'il n'utilise pas entièrement le bien immobilier comme un vrai propriétaire quand est-ce que le silence de l'ex-propriétaire est en faveur de l'occupant que si l'occupant a utilisé comme un vrai propriétaire alors maintenant regardez comment c'est beau si on parle d'un prunier d'accord si on parle d'un orangé si on parle d'un citronnier d'un pommier il y a plein de pommes et il n'a cueilli qu'une partie il n'a pas tout cueilli alors c'est pas une hazaka même s'il va le faire en trois temps dans la journée chaque fois il prend un petit peu des pommes c'est pas une hazaka pourquoi ? car le propriétaire dit j'ai pas de raison de contester de toute façon il ne se permet pas de tout cueillir pourquoi il ne se permet pas de tout cueillir ? parce qu'il sait pertinemment qu'il n'est pas propriétaire il n'ose pas hein ? bon maintenant qu'il n'ose pas alors puisqu'il a l'achoma alors ok je me tais parce que il ne se permet pas de tout et n'importe quoi mais s'il raflait la totalité alors là je dis ah il se tait pourquoi il se tait ? une fois il se tait après encore deux fois il se tait encore là je dis trois ans mais quand il s'agit d'un figuier le figuier qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris tous les fruits toutes les figues mûres il a raflé toutes les figues mûres le matin à midi il a raflé encore toutes les figues qui ont mûri entre le matin et midi et après le soir il a raflé toutes les figues qui ont mûri entre midi et le soir là ça s'appelle trois récoltes différentes et le propriétaire ne peut pas se taire parce que là il voit qu'il prend tout une fois il prend tout deux fois il prend tout trois fois parce que tout ce qu'il a à prendre il prend alors là je dis pourquoi il se considère qu'il est propriétaire pourquoi tu tétues à trois récoltes si tu tétues à trois récoltes c'est que mais tu considères qu'il est propriétaire car dans un prunier dans un orangé pommier pourquoi tu tétues parce que tu vois qu'à chaque fois il prend un petit peu il ne prend pas tout mais là tu vois qu'il prend tout ce qu'il peut prendre alors ton silence est une preuve que tu lui as vendu alors la question est pourquoi on ne dit pas ça pourquoi il faut trois ans pourquoi on ne se suffirait pas de trois récoltes si on dit que la référence des trois ans c'est l'histoire de l'encornement du Choramouad trois encornements alors Abimehir qui a dit que trois encornements même le même jour ça le rend Mouad changement de statut là aussi trois cueillettes de figues le même jour ça devrait le rendre propriétaire c'est-à-dire c'est une preuve qu'il est propriétaire s'il prétend qu'il a acheté l'agmara répond l'agmara répond c'est-à-dire tu ne peux pas comparer au Choramouad pourquoi ? car dans le Choramouad chaque Negiha c'est un monde à part c'est-à-dire quand il va faire la Negiha le même jour première fois il n'y a pas la deuxième Negiha quand il y a la deuxième il n'y a pas la première quand il y a la deuxième il n'y a pas la troisième quand il y a la troisième il n'y a pas la deuxième c'est-à-dire chaque Negiha c'est une Negiha à part il ne fait pas deux Negiha en même temps or ici or ici on a les figues dans l'arbre même c'est vrai qu'elles mûrissent la maturation se fait en trois temps mais on a tous les fruits dans l'arbre c'est seulement la cueillette qui se fait en trois fois par rapport à la maturation par rapport au mûrissement des fruits donc c'est pas comparable si on doit comparer au Shoramu'ad chaque encornement il est exclusif il n'y a pas d'autre encornement en même temps que cet encornement mais ici il y a les autres figues au moment où tu cueilles ces figues quand tu cueilles le matin il y a d'autres figues quand tu cueilles l'après-midi il y a d'autres figues donc il y a toujours des figues du figuier au moment où tu cueilles alors ça ne ressemble pas tout à fait aux trois encornements qui rendent le Shor Tam Shormu'ad le même jour alors l'agmara dit je peux te trouver un autre arbre qui lui au moment où on cueille les premiers fruits les autres fruits n'existent pas et ils existent après même le même jour c'est quoi c'est le caprier les capres regardez-moi ça l'agmara dit ok il y a ceux qui disent que c'est trois jours selon une version le tzlaf c'est quoi tzlaf ? c'est les capres le caprier lui en trois jours il peut te donner des fruits c'est-à-dire des capres premier jour on cueille après apparaissent le deuxième jour des nouveaux capres nouvelles capres nouvelles capres encore on va cueillir ces capres encore troisième jour des nouvelles capres donc tu vois qu'à chaque fois il y en avait d'autres et c'est pas comme pour les figues que toutes les figues sont là seulement elles mûrissent progressivement là elles poussent progressivement alors alors pourquoi on ne dirait pas qu'en récoltant en trois jours les capres il a une hazaka pourquoi on a besoin de trois ans si déjà en trois ans on peut vendre ils ont le même jour la réponse la réponse il a dit c'est pas vrai ce que tu dis qu'il n'y a pas du tout de capres il y a un petit bourgeon seulement ce petit bourgeon il n'est pas encore mangeable c'est pas encore un fruit c'est vrai mais avec le temps il se développe il grandit chaque jour il grandit un petit peu mais il était là c'est pas comme les encornements quand il y a l'encornement un encornement deux encornement trois aucun n'est parallèle à l'autre mais ici ils sont parallèles tous simplement c'est qu'ils sont très petits et ils évoluent ils deviennent aptes à être consommés chaque jour mais ils sont là alors maintenant la Gemara dit dans ce cas là vous savez qu'est-ce que c'est Aspasta c'est quand on c'est l'herbe qui pousse en prélude des céréales lorsqu'on plant des céréales avant que les céréales poussent on a d'abord comme du verre la verdure ces herbes cette herbe là qui pousse et bien on la moissonne et on la donne aux animaux le bonhomme il a après dix jours il l'a coupé et il l'a donné aux animaux encore dix jours ça a poussé il a coupé il l'a donné aux animaux encore dix jours il a coupé il l'a donné aux animaux en un mois il a fait trois cueillettes d'Aspasta trois récoltes de de cette herbe Aspasta pourquoi tu dirais pas qu'il a qu'il a qu'il a trois récoltes et donc si déjà en trois ans d'occupation en plus forte raison en un mois trois fois comme pour l'encornement Rabbi Meir disait si déjà en trois jours en plus forte raison en un jour trois encornements en un jour l'Agmar a dit non il a dit normalement l'Aspasta pour qu'elle soit vraiment bonne il faut la laisser pousser pendant un mois là le propriétaire il a vu que tous les dix jours il coupe ça s'appelle Kadiyah Veakhil ça pousse un peu et il coupe ça pousse un peu et il coupe ça c'est comme quelqu'un qui prend à la sauvette il prend à la sauvette il a peur donc à chaque fois qu'il y a un petit peu il coupe alors le propriétaire quand il a vu qu'il avait peur à chaque fois il coupait après dix jours de pousse et trois fois dix jours ça fait un mois mais c'est pas qu'il a laissé pousser convenablement pendant un mois chaque fois un petit peu ça veut dire qu'il ne se comporte pas comme propriétaire voilà pourquoi il s'est tu alors donc c'est pas une hazaka quand il ne se comporte pas comme un vrai propriétaire l'agmara dit alors dans ce cas là quel serait le dîn si le bonhomme en trois mois il avait des céréales qui avant de pousser on fait pousser de l'herbe à ce pasta un mois et il a coupé après un mois la as pasta après encore d'une autre récolte dans le même champ encore la as pasta et après dans le même champ encore il a semé encore un as pasta pourquoi tu ne dirais pas que ce sont trois consommations qui suffiraient l'agmara répond et c'est le mot de la fin c'est-à-dire pour changer le statut comme le shortam change de statut devient shormuat par trois encornements ainsi trois ans ça change de statut au niveau de la propriété et bien regardez-moi ça c'était qui ? c'est Rabbi Ishmael Olché Ucha c'est Rabbi Ishmael c'est lui qui était dans le Beddin qui était au Sanhedrin de Ucha alors Rabbi Ishmael lui-même dans la Mishnah qu'est-ce qu'il a dit ? qu'en une année on peut avoir trois récoltes s'il a vendangé la vigne s'il a cueilli les figues des figuiers et s'il a récolté les olives des oliviers c'est considéré même dans la même année comme trois consommations qui sont considérées comme trois ans et bien voilà tout va bien dans le meilleur des mondes on s'appuie sur Shoramohad en effet Rabbi Ishmael il s'appuie sur Shoramohad et en effet s'il va avoir trois mois de as pasta c'est considéré comme trois ans exactement comme Rabbi Ishmael a dit pour la cueillette des olives des raisins et des figues c'est considéré comme trois ans là aussi trois as pasta un mois d'as pasta encore un mois encore un mois c'est considéré comme trois ans d'après Rabbi Ishmael et demain nous verrons les Rabbanan Maï selon Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael et ils exigent vraiment trois ans sur quoi ils s'appuient puisqu'ils ne prennent pas le Shoramohad comme référence alors quelle est leur raison ?